En Scandinavie, comme dans le reste de l'Europe, 25% des couples peinent à concevoir un enfant, comme Kasper et Gru. Après plusieurs mois d'essais, ils ont accepté de participer au programme ReproUnion. Ce projet européen dano-suédois allie recherche, médecine et innovation pour mieux prévenir et traiter l'infertilité, ce qui a permis à Esther de voir le jour. Je suis beaucoup plus âgé. Et Kasper, j'espère, est un bon nombre. C'est vraiment mauvais que d'autres personnes. Et je pense que nous avons eu des tests à faire. Près de 7000 enfants naissent chaque année dans cet hôpital situé près de Copenhague. Un chiffre en baisse pour plusieurs raisons, notamment l'infertilité. Une femme sur huit n'aura jamais d'enfant de sa vie, tout comme un homme sur cinq. L'infertilité est reconnue comme une maladie par l'OMS. Et ReproUnion permet d'analyser ses causes et ses conséquences. Infertilité est une maladie, et c'est aussi reconnueux. Ce que nous savons est que environ un tiers a une cause de femme, un tiers a une cause de femme, un tiers a une cause de femme, et un tiers est encore non-known. Nous savons que l'infertilité comme un homme pose un risque de la cause de cardiovasculaire. Et nous avons aussi des indications dans les femmes pour les mêmes. Et c'est aussi une des choses que nous voulons aller plus loin dans notre compréhension. C'est ici, au BMC, à Lund, en Suède, que l'on étudie la question. Pour cela, il faut disposer d'échantillons et procéder à des analyses de données. Le programme ReproUnion mène une étude d'ampleur sur l'infertilité. L'objectif, mieux la prévenir, la dépister et la traiter. Le budget global du projet s'élève à 6,7 millions d'euros. 44% sont financés par la politique de cohésion de l'Union Européenne. 16,7% par la région de la capitale du Danemark. Même chose de la part de la région de Skane. Et les laboratoires Fering contribuent à hauteur de 22,4%. Grâce à ce projet, Kasper et Gru gardent confiance en l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada